Bonjour, bonjour, Philippe, Philippe Vempasse, guitariste des Vempasse. Vous venez de sortir un album, la Rock'n'Roll Park 9, l'approche de cet album, il s'est passé comment ? Il s'est passé comme d'habitude, comme un album des Vempasse habituel, ou vous avez eu une autre approche différente suite à la mini-notoriété, on va dire, que vous avez eu dernièrement avec l'album d'avant ? Nous, de notre côté, on l'a approché comme d'hab, c'est-à-dire qu'on a fait 2-3 séries de maquettes, et puis après, on est rentré en studio. Après, ce qui a changé par rapport aux albums d'avant, c'est que là, on a eu un peu plus de moyens, un peu plus de temps pour le faire, et voilà, à part ça, nous, on fait toujours les chansons de la même manière, Didier fait toujours les textes de la même manière, avec les conséquences qu'elles peuvent avoir. Vous avez perdu, entre guillemets, perdu un guitariste sur l'affaire, on ne va pas demander pourquoi, on s'en fout, mais vous avez récupéré un autre, vous pouvez nous jouer Pontoise encore en concert ? Je pense, oui, j'espère, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué, mais pourquoi pas, bien sûr. De toute façon, vous le connaissez, lui, c'est qui ? Donc, en fait, on a arrêté de jouer avec Joe, et on a réattaqué avec Tony, qui avait remplacé, de toute façon, Joe pas mal de fois sur la dernière tournée, et donc c'est Tony Truant, un ami de longue date, avec qui j'ai joué pour la première fois en 87, c'est pour vous dire, au sein des DOGS, et après avec Tony Truant dans son groupe, et donc il était venu pas mal de fois faire l'intérim quand Joe ne pouvait pas faire les tournées avec les Vempasses. Donc là, il est avec nous définitivement. Alors, puisqu'on parle de groupe, en fait, les Vempasses, la tête de gondole, disons, c'est Didier Vempasses, alors est-ce que les Vempasses sont un groupe ? Oui, je pense que les Vempasses sont un groupe, évidemment. Après, c'est vrai que Didier, du fait qu'il fait les textes, et que ces derniers temps, les textes étaient assez, entre guillemets, mis en avant du fait des conneries qu'il raconte, on va dire qu'il a été plus à même de répondre aux questions, que ce soit par rapport à Manu Chao en 2003, ou par rapport à Chirac en prison cette année. Donc voilà, après, c'est sûr que Didier est le membre créateur, est le membre le plus ancien du groupe, donc forcément, comme tout chanteur, c'est lui qui est mis en avant. Mais moi, ça me gêne absolument pas, parce que c'est la vérité. Didier fait tous les textes, et pratiquement toutes les chansons aussi. Donc ouais, ça va, c'est normal. Moi, je le vis très bien, et ce serait complètement ridicule de le vivre autrement que bien, puisque c'est un mec qui est super et qui assure autant sur scène que quand il doit faire les interviews et tout ça, ou s'expliquer comme ces temps-ci par rapport à ce qu'il écrit. Ce que je voulais dire, c'est que la structure du groupe est quand même assez stable, et ça fonctionne bien quand vous êtes ensemble pour composer, par exemple, et tout ça ? Bien sûr, ça depuis longtemps. Mais si tu veux, la vision que peuvent avoir les gens du groupe Les Vents Passes, et ce qu'elle est réellement, est forcément modifiée, parce que Didier est forcément mis en avant du fait de ce que je t'expliquais par rapport au texte, et par rapport aussi à la scène, la manière dont c'est foutu et tout ça. Après, quand on est ensemble dans le local pour répéter, pour faire les chansons, tout ça, même si c'est lui qui amène les petites idées au départ pour faire les titres, ou les chansons, voilà quoi. Là, chacun a son mot à dire, chacun dit c'est bien, c'est pas bien, on décale ça, ou non, on le refait, ou on met des riffs, non, là on fait un break, là c'est un groupe tout à fait... Alors attends, là tu t'es trompé, qu'est-ce que tu t'es trompé là ? Le premier refrain est double, mais il est normal, dans un double, qui finit sur mi, le deuxième est double et finit sur do, le deuxième est double, le troisième est 3, c'est 2, 2, 3, 4, voilà. Et il n'y a que le premier qui finit sur mi, tous les autres finissent sur do. Le premier c'est 2, le deuxième c'est 2, le troisième c'est 3, le quatrième c'est 4. Et le premier finit sur mi, et tous les autres finissent sur do. Les couplets durent presque toujours, sauf un qui dure moins longtemps. Celui où je chante pas, non, il y en a où je chante pas, et lui il dure que 2. Et ceux où je chante, il y a une fois à vide et deux fois où je chante, donc ça fait 3. Et quand je chante pas, il dure 2 seulement. Hein ? Donc le premier il fait, je chante une fois à vide tout seul. Quand je chante, il y a une fois à vide, deux fois chanté, mais la fois où je chante pas, il y a deux fois à vide. il dure que 2. C'est le seul qui dure 2, tous les autres durent 3. Sauf le troisième qui est 2, voilà, ça fait 3, 3, 2, pour les couplets. Ça se passe toujours comme ça en fait, chez les Vempas ? Ou c'est plus simple ? Assez souvent quand on essaye de faire autre chose que les 3 accords. Mais, ouais, non, voilà, franchement, c'est archi classique comme manière de fonctionner. Mais je crois que ce archi classique, enfin, qui pour nous paraît normal, l'est finalement assez rarement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement tant de groupes que ça qui travaillent et qui fonctionnent autant en démocratie qu'on peut le faire, quoi. Même sur scène, parce que des fois, Didier, il a l'air un peu chiant sur scène, il a l'air de chef d'orchestre. Enfin, quand on est dans le public, il fait un petit peu ce qu'il veut sur scène, il saute partout, il arrête les musiciens, il les fait reprendre et tout. C'est pas trop dur à suivre ? C'est pas trop... Non, je crois que c'est comme ça, les Vempas. Didier, il doit pouvoir être libre de faire ce qu'il veut. Après, ouais, voilà, quoi. Non, moi, ça ne me gêne absolument pas. Je trouve que c'est... il se rend dedans et il est sauvage. Après, lui, s'il fait n'importe quoi, ça n'engage que lui. Si jamais il se plante, c'est son problème, quoi. Après, voilà, mais... Ouais, non, c'est le bordel, c'est un groupe punk rock, quoi. On n'est pas en train de faire autre chose que les Vempas, quoi. C'est ça, le fait que les gens viennent nous voir souvent aussi, c'est à cause de ça, c'est que les concerts, ils ne sont jamais pareils, que même s'ils voient la même liste, ça ne va pas du tout avoir la même gueule. Un jour, ça peut être... Après, il y a des classiques, des choses qu'on peut, entre guillemets, refaire un peu à chaque fois, mais à tout moment, ça peut partir en vrille, ça c'est clair, et que ça soit dans un club ou que ça soit dans une grande salle. Justement, vous n'avez pas trop de mal à faire des clubs ? En ce moment, vous êtes de plus en plus connus, vous arrivez dans des salles qui sont de plus en plus grosses, ce n'est pas difficile de faire ? Ou vous n'avez pas aussi envie de faire des petits trucs, des salles de 200, 300 personnes, des trucs comme ça ? En fait, on continue à en faire. On en fait, en fait, la manière qu'on a trouvé de pouvoir continuer à faire ça, c'est de le faire en allant jouer dans des petites villes ou dans des petits endroits parce que c'est possible, même si jamais les places sont vendues assez vite. Bon, ben voilà, ça c'est un peu après aux gens de se bouger pour aller chercher leur place vite, mais non, on continue, on en fait plein en banlieue aussi. Là, on va jouer au Zenith le 11 mai à Paris, mais on va faire toute une série de dates en banlieue, dans les clubs habituels, donc on essaye toujours de faire une dizaine ou une quinzaine de dates en banlieue dans des petits endroits, tu vois, de 300, 400 places jusqu'à 600 places et d'essayer de faire soit un Olympia, soit de Seagal, soit là pour le coup le Zenith. Ce nouvel album, il a une tonalité plus américaine, c'est ce qui ressort de partout. Comment en tant que guitariste tu as abordé ça ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé comment ça se passe ? Plus américaine, ben peut-être ça vient du producteur, mais moi j'ai l'impression de jouer de la guitare en américain, tu vois, c'est un peu cool, mais c'est ça quoi. On chante en français, mais moi je joue de la guitare en américain, des influences françaises par rapport à ma guitare, il n'y en a aucune. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a plus de guitare dans l'album, donc le côté, entre guillemets, américain revient. Et voilà quoi, même, tu vois, quand je dis américain, c'est pas, c'est pas vain, c'est pas une connerie, c'est vraiment américain parce que j'adore le rock anglais et tout ça, mais je sais que je suis beaucoup plus influencé par le rock américain que le rock anglais. Et donc, si ça sonne américain, c'est peut-être parce qu'il y a plus de guitare, plus la mienne et plus celle de DJ. On n'a été que tous les deux à faire l'album aux guitares, donc voilà quoi. Ça doit venir de ça et du fait aussi que le producteur vient de Los Angeles. Mais Tony a participé à l'album ? On n'en a peut-être pas parlé, je crois. Non, on a fait l'album à quatre avec Nico à la batterie, Jean-Mierre à la basse, Didier et moi. Vous attaquez une tournée, là, vous êtes en pleine promo du disque, on va dire. Oui, oui, on attaque la tournée fin mars, on attaque par des banlieues, on a fait quelques dates un petit peu éparpillées, là, on a fait des concerts surprises à Paris en fin d'année dernière et on a attaqué à Angoulême, on a joué à Cahors, on a joué dans dans quelques villes et là, on attaque véritablement la tournée fin mars, on joue au plan, on joue à Hachers, on joue à, je ne sais plus où encore, enfin bon, tout ça est marqué dans le site, mais la tournée commence véritablement fin mars. Ce n'est pas trop prise de tête, enfin, je ne parle pas forcément de la tournée, je parle de l'essor médiatique qui peuvent avoir les vent passes avec la sortie d'un nouvel album. Le rush des médias, en même temps que la tournée, répondre aux interviews, faire tout ce bas string, ce n'est pas trop chiant. Non, absolument pas. Moi, je trouve que c'est bien, c'est super. Heureusement que les gens ne s'intéressent pas à nous, enfin, s'ils ne s'intéressaient pas, ce serait pareil, mais pour le coup, ils s'intéressent, donc tant mieux, on est là, on le fait, ça ne me dérange absolument pas de parler de ce que je fais, de ce que j'aime, du groupe que je fais depuis 15 ans, au contraire, c'est même une chance. Donc non, 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 ça me fait plaisir, ça me fait plaisir encore plus quand ça parle de musique, évidemment, plutôt que de Chirac en prison, mais on assume totalement aussi cette chanson et les conséquences que ça a eues. ça a foutu un bordel, mais bon, il fallait s'y attendre aussi, on s'y attendait. Après, l'ampleur, ce que ça a pu être, ce que ça a pu devenir, on ne savait pas exactement dans quelle direction ça allait partir, mais on savait que ça allait foutre le bordel, ça c'est évident. Donc voilà. Après, oui, je pense que quand on sera sur la route et tout ça, ça va être beaucoup plus musical, on va dire. Oui, donc justement, comme tu évoques la chanson en question Chirac en prison, évidemment, la question que tout le monde pose, c'est est-ce que c'est un coup ou alors encore pire, est-ce que c'est un missile Sarkozy pour des gommies Chirac ? Voilà. Je ne pense pas que ce soit un coup, je pense que plutôt, c'est comme l'a dit Didier à longueur d'interview, une manière de tester un petit peu ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire en France en ce moment. Après, on ne s'attendait pas exactement à ce qui allait se passer, donc forcément, il y a des choses qui nous ont étonnés, que tous les journaux en parlent autant que ça, c'est sûr, c'est étonnant. Après, oui, c'est sûr qu'on s'attendait quand même à ce qu'il se passe quelque chose, forcément. Ceci dit, c'est tombé pile avec l'affaire des caricatures qui était un petit peu une remise en question de la liberté d'expression. Bon, donc, ce n'est pas un coup puisque ça, vous ne l'aviez pas forcément prémédité, mais bon, ça... Ça, on ne l'avait pas prémédité puisqu'en plus, on a fait nos trucs avant. Notre chanson, on est sorti avant les caricatures et je crois que ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que c'est grand chose à voir. En tout cas, quand tu parles d'un coup et tout ça, moi, j'invite les gens à faire la même chose. On est avec Didier, on change de celui qu'on passe à Didier, le chanteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ce n'est pas trop prise de tête, là, ça fait toutes sortes de trois interviews, vous êtes en tournée en plus, vous êtes en plein travail, ce n'est pas trop prise de tête d'avoir tout ce genre de gens qui courent après ? Non, il ne faut pas exagérer, non plus, ce n'est pas toute la journée et tout le temps, c'est une fois de temps en temps, cet après-midi, elle a tout mis en même temps. Non, il ne faut pas exagérer, non. Non, 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 non. Non, parce qu'il y a cinq ans, ça ne serait pas produit, ça. Je ne sais pas, non, peut-être pas, non. Non, de toute façon, tant que tu ne fais pas ça pour vendre ton disque, tant que tu fais ça pour discuter avec quelqu'un, moi, je n'ai pas la chance de faire de la promo, là, je ne parle pas avec toi pour vendre mon disque, pour faire ma promo, donc je n'aurai rien à foutre. Tant que c'est pour discuter avec des gens, tu vois, ça ne me dérange pas de discuter avec des gens. Tu n'es pas un peu, comment on va dire, le chef de file des Vempass, c'est un petit peu la tête de gondole. J'ai dit tout à l'heure, Didier, c'est la tête de gondole des Vempass, mais est-ce que c'est un vrai groupe quand même les Vempass ? Oui, oui, c'est un roule-drakanon les Vempass, oui. Au niveau fonctionnement, au niveau créativité, au niveau de la création, au niveau d'apporter des morceaux, des trucs, de tout ça, quoi. Pas que de la minimisation. Oui, je ne sais pas, c'est vrai que maintenant, c'est plus moi qui crée les chansons à la base, mais après, chacun joue, chacun fait sa partie comme il a envie dessus, et puis, le plus important, c'est que ça existe. Après, moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. S'il faut que je les écrive les chans avant, je ne les écrivais pas. Un jour, je me suis mis, je les écris, je m'en fous. Pourtant, il y a une certaine lignée dans l'écriture des paroles, c'est qui qui écrivait ça avant ? Non, les paroles, ça a toujours été moi. Non, c'était la musique, on faisait plus ensemble dans le temps, et voilà. Le fait que ça ait changé dans le groupe et qu'on ait tous des vies un peu différentes, Lico qui habite loin, tout ça, je me suis mis, mais je crée les chansons tout seul, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y en ait des chansons, qui les fait après ? Alors, ce nouvel album, d'après ce qu'on peut en lire et ce qu'on a entendu, il sonne résolument plus américain, vous avez pris un producteur américain, et il y a le rapot américain sur la pochette. Alors, pourquoi est-ce que c'est une nouvelle provocation ? Alors, que ça sonne américain, ça s'est voulu, parce qu'on a voulu un producteur américain. Moi, je voulais pas un disque qui sonne anglais, parce que je n'avais pas envie, plus français non plus, évidemment, j'ai pas envie de l'analyse qui sonne français, mais donc américain, bah oui, parce que voilà, on avait envie d'un producteur américain. Quant au drapeau américain, c'est pour faire comme il dit Mitchell, quand il possède à l'analyse de 70 avec le drapeau américain, tout ça. Non, mais c'est vrai que ça m'énerve, cet anti-américanisme primaire qu'il y a en France, ça m'énerve des fois. Sans réaction à ça. Le rock est un rôle quand même, c'est américain, merde. On n'y peut rien, on n'y peut rien. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même ça. Au niveau musical, mais au niveau image, tu fais référence à Johnny, tu viens de faire référence à Eddie, tu as quand même des bases françaises, même si elles sont... Bien sûr, je chante en français et je chante en français et je chante en français, il n'y a pas de problème, bien sûr que j'ai des bases françaises. Ah oui. Par contre, la musique, elle, elle est comme disait Philippe, il n'y a rien de français dans sa guitare. Moi, je dirais pas... Pour moi, si, il y a du français dans la musique. Parce que... Si, il y a du français dans la musique. Il y a du français dans la musique, il y a du... Il y a tout ce que j'ai écouté, tout le rock français que j'ai toujours écouté depuis... Tu vois, depuis 77, j'ai écouté quand même plein plein de rock français et s'il y a beaucoup de... Il y a du français dans la musique, bien sûr. Dans les paroles, il y en a, il y en a dans la musique. Tout de même, puisque de toute façon, vous sortez quand même de la vague indépendante des années 80, vous avez côtoyé plein de groupes, donc vous êtes forcément un minimum baigné là-dedans, quoi. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça, quand je te parle... Oui, oui, oui. Mais c'est surtout le punk au début, les 3, 4, 45 tours de punk qu'il y a pu y avoir, ça m'a quand même marqué pas beaucoup, quoi, tu vois. C'est concernant la musique, mais les paroles, les vent pas, sont toujours été, disons, assez pop, assez... Comment dire... Légères. C'est ni pop ni léger, c'est comme... C'est pas... C'est ni pop ni léger, oui, enfin, oui, si tu veux, j'en sais rien. Poétique, si tu veux, ouais. C'est pas des paroles léger. Pas au premier degré. C'est pas des... C'est pas du... Non. Quoique, on en vient, on y vient, quand même. Oui, quoique, s'écoutent les paroles de Chirac en prison, à part le refrain de Chirac en prison, le reste, c'est qu'une chanson d'amour comme on en fait depuis 20 ans. Bon, on va en parler un petit peu, quand même, c'est un petit peu le sujet de prédiction en ce moment, de Chirac en prison. Il y a... Moi, je fais de l'amalgame avec les caricatures qui sont passées dans la presse où la presse disait « Ouais, liberté d'expression, on a le droit de faire ce qu'on veut, etc. » Tout d'un coup, la chanson, elle sort, et puis, ils ne veulent pas la passer, ils ne veulent pas en parler, etc., etc. Moi, je trouve que le parallèle est bien précis et j'aimerais qu'ils balayent un peu devant leur port, quoi. Ben oui, c'est sûr que là, c'est vraiment tellement débile, quoi. Je ne sais pas si tu ne l'as pas dit, on a fait Campus, là, avec Guillaume Durand, vendredi. Il y avait Gisberg, François-Olivier Gisberg, qui a fait un livre sur Chirac. Il a balancé toute la soirée. Ah, il a couché avec un tel, il a couché avec un tel, Chirac, il roule bourré. Que des conneries ! Il a balancé toute la soirée. Et nous, à la fin, on n'a pas le droit de jouer avec Chirac en prison. Ce n'est pas Durand. Durand, il voulait qu'on le joue. La direction a dit non, c'est hors de question, ils n'ont pas le droit de jouer avec Chirac en prison. Alors, on aurait pu le jouer si c'était en direct, mais c'était lui qui prenait. C'est toujours pareil. C'est les petits qui prennent, de toute façon. Donc, c'est pas... Enfin, les petits, il n'est pas si petits que ça, Guillaume Durand. Mais bon, c'est sympa. Il fait que ce n'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, c'est débile, quoi. C'est tellement débile. Mais c'est pire que ça, on se demande pourquoi. Enfin, juste... Pourquoi ça prend... Parce qu'en France, la fonction présidentielle depuis la Ve République, depuis que De Gaulle a fait la Ve République pour lui, c'est un peu la royauté. Mitterrand, c'était pareil. Et voilà, quoi. C'est la fonction présidentielle. Les gens ont peur. Ils ont peur. Putain. Les programmateurs radio ont peur de se faire virer s'ils la passent. Ils disent, j'ai demandé au-dessus, au-dessus, ils disent, j'ai demandé au-dessus. Et finalement, arrivé à un moment, il n'y a plus personne au-dessus. Donc, personne ne dit oui. Personne dit oui, voilà. Donc, ils ne passent pas. C'est plus simple de dire, non ? Bon, il n'y a plus que 5 minutes, on se dépêche. Ah oui, alors, l'album entier que vous avez fait, donc on ne va pas rester scotché sur Chirac en prison, tu peux parler des autres chansons, notamment, par exemple, Danser sur You Too ? Il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette chanson-là, qui croient que je me moque, que je suis... Non, c'est... Mais non, pas du tout. C'est une chanson nostalgique, c'est une chanson triste et nostalgique, c'est tout, c'est pas... Je ne me moque pas du tout, du tout. Il y a plein de gens qui croient que je me moque de You Too, même Joe, il croit que je me moquais, j'étais supérieur. Non, c'est une chanson nostalgique. Non, 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 c'est juste une chanson nostalgique sur un temps, voilà, de voir des gens tendre danser sur You Too, me sentir tout seul. Non, c'est une chanson triste et nostalgique. Ça a marqué son époque, on l'a vu. Il y a le site, on va aborder, le site d'EventPasse, comment on va dire, un choix politique. Le site, il n'est pas officiel, il est semi-officiel, mais ce n'est pas nous qui nous tenons, quoi. C'est toujours des... Il y a eu des gens qui l'ont fait, le Pagnole, après c'était Calcha, c'est Atto qui s'en occupe, mais ce n'est pas nous. C'est des gens qui font ça, il n'y a rien d'officiel, donc je ne sais pas, non, c'est Atto qui a décidé le Calcha, je ne sais plus qui l'a mis là-dessus, mais ce n'est pas nous, on n'est pas au courant, on ne gère pas, ce n'est pas un site officiel, en vrai. D'accord, mais vous êtes d'accord avec le principe ? Ils font ce qu'ils veulent, moi je suis plutôt d'accord, mais s'ils ne veulent pas, non, non, je ne suis pas au courant, ils ne nous demandent pas, ils ne nous ont pas demandé, mais oui, 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 sinon on est plutôt d'accord, mais depuis je sais ce que c'est et tout ça, et c'est bien, depuis j'ai appris, mais au départ, non, non. D'accord, donc tu as appris, et tu vas faire quelque chose parce que c'est un hébergeur gratuit, indépendant, vous allez donner un concert de soutien ? On va essayer de trouver de l'argent pour les filer un peu d'argent, mais ce sera plus simple que de faire un concert de soutien, ça va être un peu la zone. Oui, parce que ça ne doit pas être évident de gérer ce genre de choses maintenant. C'est un peu compliqué de faire un concert de soutien. Donc on va essayer de soutenir un peu, enfin soutenir, non, d'avoir un peu d'argent dans les maisons de disques ou de je ne sais pas où, des t-shirts, on va essayer de récupérer de l'argent pour les aider. C'est pareil pour faire des concerts dans des petites structures, j'imagine que vous avez plein de demandes, de petites associations, de petits labels, de petits trucs comme ça. J'imagine que vous ne refusez pas à la base ce genre de choses, mais ça doit être difficile à gérer, non ? On ne peut pas tout faire, tout ce qu'on nous demande, on ne peut pas tout faire. Donc on fait, quand c'est des gens qu'on connaît déjà ou des copains ou des gens, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire, donc c'est sûr. Vous jouez quand même des fois dans des petites salles ? Oui, oui, de toute façon, ça va, on ne fait pas les Zéniths. On n'est pas non plus, on n'est pas Noir Désir où nous attaquons. On va à Paris, on fait les Zéniths à Paris, mais sinon on ne fait pas le tour des Zéniths en France. On n'a pas non plus, il ne faut pas déconner, on joue dans les mêmes salles où on a toujours joué. Sauf au New Moon. Il est cassé. Il a cassé, il a cassé le New Moon. Non, moi je voulais dire qu'on va à Toulouse, on ne joue plus au bikini, ce qui est cassé, mais on joue à la salle à Ramonville, on joue les mêmes salles que d'habitude. Il ne faut pas déconner.